Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 29 d'Assassin's Creed, d'Assassin's Creed Origins, ah ah t'avais pas prévu ça Bayek, tu n'avais pas prévu ça, et encore une fois, non, on va pas aller au camp de machin pour aller faire ce truc, on n'a pas le niveau Bayek, est-ce que tu m'entends Bayek, est-ce que tu m'écoutes Bayek ? Ah, voir si ce message dit vrai. Ce message, c'est un mensonge, t'en occupe pas Bayek, t'en occupe pas, car nous avons une mission plus importante qui nous attend, nous devons parler à Soufia des besoins des rebelles, car Soufia est de notre côté bien sûr, ce n'est pas du tout elle qui a effectué ces rituels pour Rujek, non, 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 en tout cas c'est ce qu'elle doit, c'est ce qu'elle doit croire, pardon, parce que nous avons trouvé un message, un message, d'ailleurs c'est bête qu'elle ait laissé un message, elle a écrit un message pour Rujek, c'est stupide, vu qu'il est mort, Mais oui, elle a préparé un petit sanctuaire pour elle, une espèce d'hôtel, genre, ouais, vous, je, enfin, je sais même plus quel était l'intitule du message exactement, mais en tout cas, ça définissait clairement que, bah, Soufia comme une traîtresse, hein Soufia ? Ravie de te voir Namroth A ce que je vois, Nefertari a envoyé des renforts Il s'appelle Bayek, c'est un grand ami de Nefertari, je lui ai demandé de venir, il a gracieusement accepté Comme nous tous, je crois, il paraît que tu as des ennuis, je dois un service à Nefertari Bon, s'il en est ainsi, suis-moi et ne t'éloigne pas, un long voyage nous attend Donc, on devrait prendre un cheval, oui, tout à fait Le chemin de la mine était libre, mais cela ne veut pas dire que ce sera le cas au retour Tiens-toi prêt à tout Oui, j'ai pris mon cheval C'est mon flèche noire Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Parce que Soufia, non, ça c'est sûr Il semble mal à l'aise Namroth Pourquoi cette hésitation ? Je n'aime pas m'écarter du plan Cette région grouille de terribles dangers Brigands, soldats, bêtes sauvages C'est pour ça que nous voyageons de nuit Ça en est vite, certains Où est le campement ? Dans un fort abandonné, à l'ouest C'est notre lieu de repli De repli face à quoi ? Une attaque contre un campement voisin Il y a eu plus de soldats qu'on ne l'imaginait Beaucoup d'hommes y ont laissé la vie Combien de blessés ? Pas mal C'est pourquoi il est primordial d'être proche de la mine Les guérisseurs font des merveilles Nous avons de la chance que Nefertari l'autorise Elle a le cœur pur Elle risque sa vie La mine appartient au régime, après tout Nous devrions être hors de danger après avoir franchi ce pont J'y crois qu'à moitié Nous y sommes Une fois à l'intérieur, j'aurai besoin de ton aide pour prendre soin des blessés Pendant que Soufia préparera le natron Pourvu que nous n'ayons pas perdu d'autres hommes Je me mets au travail Bayek, va avec Namrout Il t'indiquera ce que tu as à faire Ces hommes, amène-les à l'arrière, près des fours Par ici, nous allons les aligner Ce sera plus facile pour Soufia Et je peux lui parler à Soufia Je suis capable de m'occuper de ça toute seule Très bien, très bien Mais je t'ai à l'œil Vous êtes moins nombreux que je ne l'imaginais Mais au moins, nous sommes unis Nous combattons les uns pour les autres Et moi, je suis l'un d'eux Épargné par les dieux cette fois Effectivement, ils ne sont pas très nombreux C'est quand même très suspect tout ça Oui, ça va, ça va Je vais un peu vite, certes Donc je te balance un petit peu de droite à gauche Mais c'est pas grave Plus vite tu seras là-bas, plus vite tu seras soigné Oh, tu as froid L'étreinte de la mort se referme sur toi Ou, il fait peut-être juste froid Oui Le mec, il fait peur à un mourant Leurs blessures sont graves Mais ils survivront si Soufia est aussi doué que Nefertari Toi et Nefertari êtes deux vieux amis On peut dire ça Elle m'a sauvé la vie après que j'ai tué Rujek C'est toi qui as tué Rujek, hein ? J'avoue que j'ai du mal à le croire Par les dieux Le bras zéro Le feu va alerter les troupes Ils nous sont trouvés Ça alors Soufia les attraillés Mais quelle surprise Il faut les tuer tous Archers, préparez vos flèches Gardez les flessées pour la fin Pas la peine de vous battre Nous sommes plus nombreux Déposez les armes Et on ne prolongera pas votre force Plutôt enfouser ma lame dans ta gorge Les opposants au règne de Ptolémée Doivent mourir Et ceux qui m'affrontent Meurent Celui-là se bat aux côtés des rebelles C'est le choix d'un fou Ou le choix d'un homme courageux Enfin d'un fou Oui, le fou de Siwa C'est bon on a compris Ohlala Décidément tout le monde est d'accord Olé Qu'est-ce que tu dis de ça mon gars Ça va, j'ai pas dépensé trop de flèches Tu es le chef c'est ça Oups C'était bien joué D'accord J'ai esquivé un peu trop tôt Olé Là c'est bon Ouh il est dangereux Eh Maya Est-ce que tu peux esquiver s'il te plaît Ce serait super cool Oh c'est pénible Oh eh Oh Eh Bayek Est-ce que tu peux attaquer cet homme Ouh Mince je suis coincé Je suis coincé Je suis coincé J'étais coincé J'étais coincé J'étais coincé J'étais coincé On va peut-être Hop Ça c'était pas mal Hop 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 Mince Attention attention Non c'est pas lui Non pas lui Pas lui Zut Hop 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 C'était chaud Hé 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 Qu'est-ce que tu essaies de faire Oh mais Oh Suis-je bête Non dans le bouclier Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon non plus Oh Tu brûles mon ami Tu brûles Hé 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 Brûle Brûle J'abrêcherai tes souffrances Bon bah Apparemment Je ne peux pas l'assassiner J'arrête pas de me coincer C'est pénible Oh Pourtant j'avais esquivé Monsieur l'arbitre Il est très Il est très fort Il est très très fort Voilà Là c'est bon Là c'est bon Allez Bayek Réfléchis plus Olé Il est très fort Il est pas facile à tuer Voilà Oh là là Elle a allumé le brasero Pourquoi a-t-elle attiré les soldats Bien je vais aller voir les autres Toi va t'occuper de Soufia Ouais Maintenant à nous deux D'ailleurs elle est où Alors attendez Il y a un truc là-bas Plusieurs petits trucs en fait Attendez un peu jeune fille On va parler On doit parler Recule Tu n'es qu'un meurtrier Parle Les présages C'était toi Pourquoi ? Rudjek Je l'aimais Il m'avait promis une vie meilleure Tu me l'as enlevé Je comprends Tu étais la maîtresse de Rudjek Mais ton chien d'amour a tué mon fils Je n'ai aucune peine pour toi Tu vas mourir Quel dommage Une si jolie fille La beauté n'a pas sa place Dans cette guerre La mort nous fait faire des choses Qu'on regrette Elle nous a tous les deux trompés Et tes hommes ? Les cadavres s'amoncèlent Nous allons soigner les survivants Mais ce sera difficile sans guérisseuse Oui enfin Beauté ou pas beauté Ce qui importe C'est le camp Dans lequel se trouvent les personnes Ah j'ai une monture Super Bon c'est C'est un dromadaire Mais bon Un peu moins rapide Qu'un cheval Ok Donc ça c'est fait Au moins nous avons le natron On fera ce qu'on pourra Eh bah mon pauvre Bon courage mon ami Alors on a donc Oh la voix des Gabiniani Des Gabiniani pardon Ah mission principale Yeah Oui parce qu'on est niveau 30 maintenant Donc c'est possible de faire ça Je pense qu'on peut faire ça On va aller rencontrer Cléopâtre Et ce que je voulais faire C'était voir cette histoire d'aptitude J'ai donc 3 points d'aptitude Ok Donc j'avais dit Qu'il me faudrait Attaque aérienne Parce que ce serait cool Porteur d'armes Parce que ce serait pratique Harcèlement d'aigle Non ça ne m'intéresse pas spécialement Recycleur de flèches Ça fait un bail que je dis Tiens ça m'intéresserait bien Mais je ne l'utilise jamais Arc de chasseur amélioré Arc de guerrier amélioré C'est l'arc C'est l'arc rapide je crois Les arcs légers Que j'utilise pas mal aussi Mais c'est un peu cher Instinct de chasseur Ça ne m'intéresse pas spécialement Maître chasseur Augmentation de dégâts De tous vos arcs D'un pour cent Et c'est une C'est une aptitude cumulative Détournement C'est pratique Mais ça coûte 2 2 points d'aptitude XP de meurtre avec outil Ouais Achat d'ingrédients Permet d'acheter des ingrédients De fabrication dans les boutiques Oh Non mais ça c'est indispensable en fait Ohlala Champion d'apnée Ça peut être utile également Mais l'achat des ingrédients C'est super utile en fait C'est super utile Parce que du coup Démanteler les armes Ça ne sert plus à rien Vous n'avez qu'à les vendre Après ça dépend du prix Des matériaux Mais très clairement Très très clairement Il faut Il faut avoir ce genre de truc Je vais quand même Opter pour le truc pratique Parce que j'en ai un petit peu marre De devoir changer d'arme Avec le menu Donc niveau équipement On va quand même équiper Une autre arme Histoire d'avoir Quelque chose d'un petit peu Un petit peu sympathique N'est-ce pas Qu'est-ce qui me plairait bien Tiens on va On va tester un tout petit peu L'authentique imitation De De Qu'épêche de Siwa Voilà Arme maudite Et oui Oh d'accord donc La santé de Bayek Est réduite de Au tir Même si je n'ai pas L'arme dans la main D'accord Ouais donc c'est très risqué Quand même Je vais le garder quand même Ça va être rigolo Ça va être très rigolo Et on va tenter De faire la quête Avec Léopâtre Ok Mais du coup Juste avant Juste avant On va voir Cette histoire d'ingrédients Parce que je crois Que je peux fabriquer des choses Oui 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 Je peux améliorer le carquois Oui Ça ne m'intéresse pas spécialement Ma priorité Mes priorités Ce sont quand même Les brassards Enfin le brassard Et la cuirasse Très clairement Donc dans les deux cas J'ai besoin de fourrure On va voir un petit peu Ce que ça coûte tout ça Parce que j'ai combien de pièces J'ai combien de drachmes 8626 Sachant que je peux vendre Des objets superflus Pour 917 Ouais Il y a quand même moyen De Ok Donc on a récupéré La mulette d'Anubis Comme trophée Comme preuve De notre victoire Ok Donc Quête La voie des Gabiniani Des Gabiniani Pardon Ok Donc c'est Très très loin Bon heureusement On a le voyage rapide Et on va pouvoir donc S'arrêter en chemin Genre Là où il y a un marchand Oh mais tiens Je la connais cette zone là C'est là que j'ai été envoyé Par le petit Comment il s'appelle Le petit Reda Dans un épisode hors série Le seul épisode hors série Que j'ai fait d'ailleurs Entre le 25 et le 26 Je crois Donc ça doit être C'est une vidéo Qui est non répertoriée Donc on ne peut la trouver Que dans la description De l'épisode 26 Voilà voilà Du coup Où est-ce que j'aurais envie d'aller Pour faire mes petits achats Pour faire mes emplettes Un point de téléportation Pas trop loin d'un marchand Oh il doit y avoir des Oui il y a des forgerons là-bas Je pense Oui oui Je pense qu'il n'y a pas de soucis Il y a une autre quête secondaire Table des informateurs D'accord On va faire un petit tour Du côté de la table des informateurs Au cas où On a des tisserands Qui sont dans le secteur On va bien voir S'il y a des Des forgerons quelque part Quoi que non Les tisserands peuvent également Vendre des matériaux C'est dans n'importe quelle boutique Qu'on peut acheter des matériaux Ok Donc ça c'est pas mal Du coup Donc on est effectivement Niveau 30 On a pu quand même Acheter quelques aptitudes Sympathiques Avec notamment Les points qu'on a gagné Avec les explorations de tombeaux Parce que c'est surtout A ça que ça sert Enfin surtout A court terme bien sûr A court terme A long terme forcément Ça va être le secret du sphinx Qui va nous intéresser Avec les tombeaux bien sûr Ok Donc Cléopâtre Est à son palais Très beau palais d'ailleurs Si je puis me permettre Évidemment Cléopâtre Évidemment Cléopâtre est une femme Qui a du goût Une reine Qui a du goût Si je puis dire Et ouais Je pense que je vais faire Un petit tour du côté des tisserands Ouais ouais Bon va falloir nager Un tout petit peu Bayek Je suis désolé Mais tu vas devoir te mouiller À moins que Ouais tu vas devoir te mouiller Quand même un petit peu Voilà On va remonter Donc on est à Héracléion Donc une zone de niveau Assez élevé en fait 30 à 33 je crois Donc on peut croiser des bestioles Assez Assez méchantes Je parle par expérience Oh mais attendez Peut-être que je n'ai pas besoin D'emprunter ce bateau Oh non T'embête pas mon brave T'embête pas Je maîtrise Merci pour ton aide Non non Tu peux Tu peux continuer à voguer Y'a pas de soucis Ouais parce que Cette histoire de matériaux Ça m'intéresse quand même C'est quand même C'est quand même C'est une aptitude Que je viens seulement de voir Mais qui est quand même Super intéressante Bon alors je l'ai vu au début De l'aventure Et je l'ai totalement oublié Et c'est un petit C'est un petit peu la vie ça C'est un tout petit peu la vie Parce que les matériaux Sont tellement compliqués À obtenir Faut tellement se casser la tête Que quand même Avoir l'occasion De choper tout ça C'est waouh Ok J'ai vendu tout ce qui était Superflu Je vais pouvoir acheter Des choses Ah c'est pas si cher Que ça en plus Quoi que tu attendais 5 unités de cuir rigide Pour 75 pièces d'or 75 drachmes 75 pardon Et du cuir souple Ça évite de chasser tout ça En fait Il me faut de la fourrure Il me faudrait de la fourrure Idéalement Alors attendez Donc je peux en acheter Jusqu'à Ah ils en ont que 3 Ah non attendez Ah d'accord Le nombre entre parenthèses C'est leur stock Ah ouais C'est l'unité Qui coûte 90 pièces d'or Enfin 90 drachmes Ah ouais C'est un peu cher quand même Sinon niveau des tenues Vous avez quoi ? Non ça m'intéresse pas trop J'ai pas l'impression Chef des maraudeurs Non Ah ouais Ça a pas l'air super intéressant Tout ça quand même Bon heureusement Qu'il y a plusieurs tisserands Ici parce que Parce qu'on peut comparer Les prix aussi Justement il n'y a pas une aptitude Qui permet de mieux négocier les prix Laisse moi aller J'ai ta bourse Laisse moi aller J'ai ta bourse Est-ce que c'était un double sens Ou est-ce que Non pardon Ouais Donc effectivement Ils ont des stocks différents Donc il me manque Combien De De fourrure exactement Pour Donc soit 16 Soit Ouais Soit 15 Donc il m'en faudrait au moins 15 Ah c'est pas hyper intéressant Bon Ma question Est-ce qu'il y a un moyen D'avoir Des prix plus intéressants Arrière boutique Permet d'acheter des équipements Plus rares dans les boutiques Ouais ça c'est pas mal Augmentation des prix de vente Oui Entre les coûts Blablabla Attendez Allez où l'aptitude là Que j'ai Que j'ai récupéré Achat d'ingrédients Ouais Arrière boutique Propriétaire de chars Permet d'acheter des chars De guerre Ok Champion d'apnée Fléchette empoisonnée Berserk Ouais Décomposition Ouais Ah non apparemment Y'a pas moyen De faire baisser le prix Des Des marchandises Ah c'est dommage C'est dommage Fouille après meurtre Nanana Extension Extension de combo Ça c'est pas mal Adrénaline Votre jauge d'adrénaline Est remplie à moitié Au début de chaque affrontement Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Y'a adrénaline 2 Jauge d'adrénaline pleine Ok Là je regarde un petit peu Les Oh ça c'est pas mal ça On peut pousser notre ennemi Ah si j'avais su Ah si j'avais su Ça aurait été sympathique Bon écoutez C'est peut-être pas si cher que ça Donc on va tout acheter Hein voilà Pouf Ce sera Ça de moins Récupéré Voilà Merci bien Ok donc Autre tisserand Pup 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 Il y en a deux autres Donc celui là Là bas Et celui qui est Là bas On va d'abord Prendre celui qui est le plus Le plus éloigné Voilà Donc Acheter Sachant que j'ai même pas encore vendu mes armes J'ai des armes qui ne sont pas utiles Que je pourrais totalement Totalement vendre Oh commandant de perte Ça c'est pas mal C'est pas trop mal Je Ah Le violet est la couleur des chefs Qui impressionne les adversaires Allez d'accord Pour le style Pour le style Après tout Ça fait du bien De changer un tout petit peu De temps en temps Oh Attends Fais voir Bayek Euh comment Oui voilà Oh Ah c'est pas mal du tout Et en plus tu peux Oh Oh la la Bon On va quand même enlever la capuche Parce que Parce que c'est mieux pour voir le visage De Bayek Mais dans les missions Je dis pas que Je dis pas que je la mettrais pas Je pense que je la mettrais justement Mais franchement c'est pas mal du tout Il y a une armure et tout Franchement niveau style Ça se pose là Donc ouais du coup Je veux bien acheter votre Votre stock de fourrure Ainsi que votre stock de cuir rigide Ainsi que votre stock de cuir souple Voilà Merci bien Ok Donc on va pouvoir aller voir Cléopâtre Après nos petites emplettes Je crois que c'est directement mon bateau ça Ouais c'est celui que j'ai C'est celui que j'ai pris en arrivant Ok Allez Petite manoeuvre On va retrouver Cléopâtre Allez allez Voilà Allez hop En route Notre mission n'est pas terminée Ouais donc le Le stock d'ingrédients Est pas non plus Illimité chez les marchands C'est un tout petit peu dommage Ah on va dire que c'est normal Parce qu'on peut On peut devenir très très riche Très facilement Ça c'est pas un souci Il suffit de récupérer des armes Ça c'est clair Et du coup Les armes se vendent à un très très bon prix Et bah voilà Si on peut acheter des tonnes d'ingrédients Pour pas cher Et forcément On a les améliorations très très vite Mais bon Ça fait quand même un certain temps Que je joue à Assassin's Creed Origins Je pense que ça fait En tout je dois voir Facilement bien plus D'une demi heure de jeu D'une demi heure Non non De 30 minutes de jeu 30 heures 30 heures Pardon C'est le matin ça va J'ai dormi J'ai dormi Non ça va j'ai bien dormi Donc j'ai pas d'excuses à ce niveau là Non ça va Non 30 heures je voulais dire 30 heures Ouais et encore c'est le minimum C'est vraiment le minimum Je vous apporte votre vin Ah regardez qui est de retour Bayek de Siwa Tu es le bienvenu à Héraclion Ville de vin De femme Et de tout ce qu'un Medjai peut désirer Et mérité Ah A la reine Bayek Tu arrives au meilleur des moments Cléopâtre Je traque toujours les hommes Qui m'ont pris mon fils L'ordre a été neutralisé Mais ai-je tué pour toi ou pour moi ? J'ai deux autres noms L'ordre ne peut plus Et combien d'autres noms après cela ? Autant qu'il en faudra Je dois conduire mon fils dans l'autre monde Là où est sa place Je... Je t'apprécie Cléopâtre Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme N'ont aucun charme à mes yeux Que représente cet insigne ? L'aurais-tu oublié ? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi Nous n'affrontons pas qu'un seul homme Rien n'est aussi simple Aïa a compris la nature de ce nouvel équilibre Je suis ton pharaon Et tu es Medjaï de toute l'Egypte Suis-moi J'ai un présent A propos de Medjaï Tu as des nouvelles d'Aïa ? Aïa défend nos intérêts sur les mers Nous attendons Pompée et sa flotte d'un jour à l'autre Nous forgerons une alliance contre l'ordre pour le bien du pays Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque Le pays est opprimé, martyrisé J'ai compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever Oui, Bayek Je t'ai donné deux nouveaux noms Le Chacal et le Scorpion Ils font partie des proches de mon frère Nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie On a attenté à ta vie ? C'étaient les fils à caisse de ton frère ? Difficile à dire Ce Gabignani était un guerrier de Septimius Leur milice compte près de 2000 hommes J'espérais les rallier à ma cause Avec Septimius Ce romain stupide C'est leur chef ? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien Et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse Ce qui n'a rien d'égyptien, si tu veux mon avis Aïa pense qu'il travaille pour l'ordre Et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils Faut-toi ! Pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches ? Un cadeau pour toi Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius Il rôdait près de la villa Il sait probablement qui a tué ton fils Mon frère Septimius a tué ton fils Et j'ai aucun remords Tu vas en avoir, des remords J'ai baisé ses jumeaux, Venator Ça te suffit ? Je vais lui soutirer d'autres informations En attendant, va visiter le bordel de la ville Oui Va te plonger dans cette... ville dionysiaque Et découvre le complot qui nous vise Septimius est en ville Le capitaine de Cephylakes se nomme Venator Selon les rumeurs, il traînerait au bordel Je vais nettoyer cette ville Et assurer notre sécurité Hum, bien Ok Juste, attendez, deux minutes Ok, c'est bon, juste de retour Petite précaution quand même J'ai arrêté l'enregistrement J'en ai relancé un Pour éviter de perdre trop de données Si jamais mon logiciel de capture plante encore J'ai eu quelques petits soucis techniques dernièrement Et j'ai a priori réussi à les régler Mais au cas où, je préfère quand même éviter d'avoir d'autres accidents Du deep, bah, oh, ton enregistrement plante, t'as tout perdu Regarde, c'est le Medjay Un guerrier de plus pour grossir nos rangs Je prie pour qu'Amon veille sur nous Voilà, très bien Ok Continuons notre mission pour Cléopâtre Petit problème de loyauté pour Bayek Qui est surtout concentré sur sa vengeance Il a pas l'air aussi loyal que les Aya Mais bon Pour l'instant, il continue Bah en fait, s'il tue les cibles désignées par Cléopâtre C'est par intérêt personnel en fait C'est tout simplement pour venger son fils Bonjour madame Ah, un vrai guerrier Je fais un prix au... Attends Tu fais pas partie des Gabignani, pas vrai ? Non, je n'en suis pas un Je suis un Medjay Wow Autrefois, on voyait tout le temps des Medjay Mais plus maintenant Tu travailles pour qui alors ? Cléopâtre J'ai appris qu'elle était en ville Eh bien Un Medjay qui travaille pour le Pharaon Doit avoir de l'or à dépenser Il faut que je parle à ces jumeaux Que tout le monde désire Tu appelles ça parler ? Je laisse à chacun ses pudeurs Les jumeaux vont coûter très cher Et ça Quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjay ? Et ça coûte combien de parler à ces jumeaux ? Va, mets-toi à l'aise là-haut Les jumeaux vont te rejoindre Ils ont eu une nuit éprouvante Alors ne leur parle pas trop durement Oh, je suis désolé Mais je pense que ça va être très violent Attendre les jumeaux en haut Oh, hey Alors, tu voulais nous parler ? Je cherche un Gabignani appelé Venator Chut ! Ne prononce pas ce nom Ce n'est qu'un Neket Yadet Il n'est pas question que je me taise pour ce monstre Tout le monde a peur de lui Mais il mérite la mort Il n'habite pas loin En haut de la place Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure Très bien Bon, ça va, moi, je m'attendais à un interrogatoire un petit peu plus musclé Je m'attendais à les frapper Mais c'est vrai que ce ne sont pas des soldats Non, la vraie baston, ça va être là La chambre de Venator On passe par les toits histoire d'être un petit peu plus discret Ça n'a coûté combien cette histoire ? Juste pour interroger mes témoins Bon, ça n'a pas dû me coûter si cher que ça Peut-être 1000 drachmes Peut-être même 1500, je ne sais pas Mais ça va Bon, certes, j'ai perdu Ouais, j'ai quand même perdu pas mal d'argent Enfin, perdu Je dépensais pas mal d'argent dans cet épisode Mais ça va C'est supportable C'est largement supportable C'est incroyable, Apollion Cet endroit est animé Venator ne travaille pas seul Sympa la peau de lion Eh bah dis donc Une vraie odeur de marécage Des plats cassés Ça ne présage rien de bon Il aime le vin cet homme J'avoue que moi aussi Le vin rouge fait partie de mes alcools préférés Peut-être bien mon alcool préféré, tu vois Ouais Avec modération bien sûr Un petit verre le dimanche Tranquille Voilà Un plaisir simple Super Donc, il y avait une lettre On va la lire Voilà C'est un objet de quête Le blasphémateur Non, c'est pas directement un objet de quête C'est un papyrus Bref Le blasphémateur Il est un lieu de souvenir Pour les foules malheureuses Dans le nord-ouest du Ah non, c'est pas ça Non, non, c'est pas ça C'est pas ça Alors, elle est où cette lettre ? Bon, je vais récupérer un truc Je ne sais pas ce que c'est Il s'entraîne au tir sur Cléopâtre Venator prépare ses Gabignani à assassiner la reine D'accord Donc ça au moins C'est une information cruciale Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que ce Qu'est-ce qui brille autant Ah ouais, dis donc C'est très lumineux Comme fenêtre Wow Par les dieux C'est un plan ingénieux Un des hommes se déguise en femme Pour infiltrer le palais Il se déguise en marchand de vin Et déclenche un incendie Pour semer la panique Et un archer profitera de la confusion Pour abattre la reine Depuis une hauteur Venator n'est pas qu'un sbire de septimus Il a ses propres agents au sein de l'ordre Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent Ok Donc tuer l'archer, tuer l'infiltré Et tuer l'allumeur de l'ample Fort B.A C'est nous A toi ma grande Attendez Ok Ah ah Donc une cible Une deuxième cible Et la troisième Se trouve pas loin apparemment Et la troisième Voilà parfait Merci c'est nous Allez ça va être rapide On a donc Une cible à 47 mètres Cible localisée Exécution demandée De quoi j'ai l'air J'espère être présentable Au revoir messieurs Un romain qui voulait tuer la reine Tu devrais me remercier Allez-y courez Courez Poursuivez-moi Essayez un peu pour voir Yeah Est-il mort Il est mort Il est mort Ça c'est fait Et maintenant L'archer qui ne peut plus rien faire Parce que Oh attendez Ah non c'est pas possible Ah c'est dommage Qu'on puisse pas Tuer quelqu'un A 100 mètres Oups Par contre 50 mètres Je crois que c'est possible Un peu plus de 50 mètres Je crois qu'il y a un succès Pour ça justement Hop Mince Oula Le virage est un peu trop raide Le virage est un peu trop raide Non j'ai relâché la touche Je veux le tuer comme ça C'est tellement classe Voilà c'est bien Ha 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 Et ben Si ça c'est pas propre Je ne sais pas ce que c'est Bon c'était C'était un petit peu laborieux Mais après tout Qui Peut tirer dans la tête d'un type A 50 mètres De distance Hein Pas beaucoup de monde Donc c'est un petit peu normal Que Bayek Ne réussisse pas du premier coup Aïa Mon amour Je Bayek Ah Tu portes l'odeur de la mer J'ai navigué au large Pendant un long moment Mais je te suis revenue Vite Je suis blessé Protège la reine Ok Ouh ça va être chaud Tu dois protéger la reine Oui j'y vais Je m'en charge mon amour Celle qui se fait appeler reine Les dégâts sont doublés mon ami Ou purée 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 Point 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 J'ai pas pu me défendre Voilà c'est ça le problème C'est que dès qu'on a un type Un petit peu costaud Qui vous casse votre garde Vous perdez de la santé Vous vous prenez Un deuxième coup derrière Parce que vous êtes déstabilisé Et vous mourrez Donc très bon sur les esquives Avec ces types là Non mais c'est incroyable Limite il faut pas lever le bouclier Il faut pas lever le bouclier Parce que sinon on se fait tuer directement Alors c'est sûr On fait des dégâts Mais de malade avec ces trucs Avec les armes maudites Mais wow En deux coups on meurt Bon je vais lui accorder Une dernière chance A cette arme là Parce qu'elle est quand même Assez jolie Mais c'est très C'est quand même très risqué tout ça Tu vas Est-ce que tu vas oublier Ce message Bayek Cléopâtre est en danger Ta femme est en danger Tu es seul Oh génial Oh génial Oh génial Ok C'est tout Quatre pièces d'or Quatre drachmes Vénator On parle pas comme ça d'une déesse Si tu es un gardien de l'Egypte Je ne donne pas cher du sort de ce pays Profite de ta langue Je vais bientôt te séparer de ta tête Es-tu allé au bordel As-tu vu ce que j'ai fait là-bas Je ne me fais pas peur Viens Je vais m'occuper de ton car Fous-toi Ova Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans Tu seras bientôt mort Ce sera déjà un bon début Oh roc Léopâtre Nous sommes les Gabignanis Et l'Egypte nous appartient Ouah Les guerriers ont échoué Mais moi je réussirai Tes deux haches ne te suffiront pas Laisse mourir cette règle J'ai manqué ma parade au bouclier J'ai manqué ma parade au bouclier Et je suis mort Ouais L'arme est stylée Mais malheureusement c'est C'est beaucoup trop de contraintes Donc on va quand même changer Je vais quand même prendre deux autres armes Histoire de varier un tout petit peu les plaisirs N'est-ce pas Donc la pioche macabre Pour celle-ci Et puis pour l'autre Pour l'autre Une belle épée Une belle épée L'épée peut-être du père de Baïk Voilà Ah qui fait beaucoup moins de dégâts Ça c'est sûr mais Mais Voilà Je peux pas mourir en boucle Comme ça A nous deux Venator Ah ma santé n'est pas remontée Je vais bientôt te séparer de ta tête Es-tu allé au bordel As-tu vu ce que j'ai fait Tu me fais pas peur Viens Je vais m'occuper de ton car Fous-toi Ovar Tu penses vraiment pouvoir déjouer le plan Ok Bah oui parce qu'en fait J'ai changé d'arme Sauf que ma santé était quand même haute hier Avant que je déclenche le combat Et une fois que j'ai déclenché le combat Je ne pouvais plus changer ma santé en entier Du coup j'avais encore le malus De la malédiction Mais j'avais plus les avantages Mais même il enchaîne vite Il enchaîne vite Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille Je vais aller au camp de Sarajina Voir si ce message dit vrai Ta reine n'est qu'une chienne sans honneur On ne parle pas comme ça d'une déesse Si tu es un gardien de l'Egypte Je ne donne pas cher du sort de ce pays Profite de ta langue Je vais bientôt te séparer de ta tête Es-tu allé au bordel As-tu vu ce que j'ai fait là-bas ? Tu ne me fais pas peur Viens Je vais m'occuper de ton car Fous-toi Ovar Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans ? Il sera bientôt mort Il sera déjà un bon début Mais je peux bouger ou je ne peux pas bouger ? Mais il est terrible ce type Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh j'arrive à rien avec ce type J'arrive à rien c'est horrible Le truc c'est qu'il arrive à m'encherer 3-4 coups Sans que je puisse faire quoi que ce soit Je matraque la touche d'esquive Mais c'est impossible de me sortir de son truc Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille ? Je vais aller au camp de Sarajina Voir si ce message dit vrai Ta reine n'est qu'une chienne sans honneur On ne parle pas comme ça d'une déesse Si tu es un gardien de l'Egypte Je ne donne pas cher du sort de ce pays Profite de ta langue Je vais bientôt te séparer de ta tête Es-tu allé au bordel ? As-tu vu ce que j'ai fait là-bas ? Tu ne me fais pas peur Viens ! Je vais m'occuper de ton cas Fous-toi Ovar ! Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans ? On sera bientôt mort On sera déjà un bon débat Oh Rackléopathe ! Nous sommes les Kabylianis Et l'Egypte nous appartient Toi ! Les guerriers ont déjoué Et moi je réussirai Ces deux haches ne te souteniront pas Laisse mourir cette reine La mort est la seule dignité qui lui reste Si la mort exige de la dignité Alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume Ouais parce que tu seras tellement mort qu'à la fin tu ne vivras plus Euh Voilà c'est de ça que je parle C'est ça Oh la 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 Eh ! Tu vas te calmer Ça te calme ? Ça te calme ? Est-ce que ça te calme ? Est-ce que ça te calme ça mon gars ? Hein ? Un virator Oh 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 hey hey Tu te calme ! Tu te... Mais ! Tu vas arrêter d'attaquer C'est à moi ni... Bon sang ! Heureusement que j'ai un petit peu d'aide On respire, on respire Attendez je vais m'éloigner un petit peu Parce que là je peux absolument rien faire C'est quand même Assez terrible Voilà on respire Proche de la mort Il est redoutable Merci Voilà Merci mon ami Ouh Eh vieil homme Oh tu es blessé Une simple écorchure Je vais bien Plus rien ne me fait mal Mon esprit est agité Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions Alors qu'on attend sans cesse à mes jours Marraine reposez-vous Je n'ai pas besoin de repos Cette guerre civile s'éternise Et j'exige qu'on me donne un trône Celui qui me revient Pourrit dans les mains de mon imbécile de frère Dis à Phoxydas de préparer le navire Allons retrouver Pompey Mon dernier recours Vous deux allez lui annoncer notre arrivée Bien ma reine Bayek Si on ne rejoint pas Pompey rapidement Septimius nous devancera Hum Et bien vous savez quoi On va faire ça dans l'épisode prochain Parce qu'on a déjà Ah oui C'était un bon épisode Enfin un épisode plutôt long En termes d'histoire En termes d'histoire principale On a donc réussi à abattre Abattre le type là Qui était Waouh Qui était Comment il s'appelle ce type Vico Vico Le type qui est très fort Qui enchaîne très très vite Parce que là C'est tout ce que j'avais retenu Avec tout ce qu'il m'a Tout ce qu'il m'a mis Comme coup terrible Comme combo surtout Waouh Bon C'était compliqué Mais on s'en est sorti Avec un petit peu d'aide certes Mais C'était une aide Qui était vraiment bienvenue Allez on se retrouve bientôt Pour l'épisode 30 D'Assassin's Creed Origins On va donc préparer L'arrivée de Cléopâtre Auprès de Pompée Salut tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada